Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Madame la secrétaire d'Etat, mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter, comme c'est la tradition, les principaux enjeux tels que nous les voyons pour cette semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Tout d'abord, sachez que la délégation française que j'ai eu l'honneur de conduire est composée d'Agnès Pagni-Runaché, ministre de la Transition énergétique, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention, Hervé Berville, secrétaire d'Etat chargé de la Mer, Sarah El Haïri, secrétaire d'Etat chargé de la Biodiversité, et pour ce qui concerne le pôle Europe Affaires étrangères, Crisola Zakaropoulou, secrétaire d'Etat chargé du développement de la francophonie et du partenariat de la France, que je remercie d'être à mes côtés ici aujourd'hui. Cette Assemblée générale intervient, vous le savez, dans un contexte de mise en cause d'atteinte grave à la gouvernance internationale. Un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a envahi son vagin en dehors de tout cadre moral, légal, politique, et a agressé un État souverain et indépendant. Les effets de cette guerre sur l'ordre international sont massifs et indéniables. Le Conseil de sécurité s'en trouve entravés, tandis que des défis qui devraient nous réunir, ici et ailleurs, sont utilisés comme des armes géopolitiques. L'arme de l'énergie, vous le savez, a été utilisée, et désormais c'est l'arme alimentaire. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu ouvrir cette semaine des years après mon arrivée. des years après mon arrivée. Et c'est pourquoi I started my visit here today avec une discussion avec Cindy McCain, le Executive Director de la World Food Programme, et annoncé le financement par la France de livraison de céréales au Nigeria et au Soudan. et au Soudan sera venu de l'Ukraine. C'est la raison pour laquelle la Russie essaie de priver ceux qui en ont besoin, particulièrement au Soudan des plus fragiles. La Russie, dans deux ans, de financement aux PAM, auraient trippé. Puisque j'ai pu annoncer à Mme McCain 40 millions d'euros supplémentaires, notre funding pour la World Food Programme va avoir tripled, parce que, comme je l'ai dit Mrs. McCain yesterday, France will be adding 40 million euros to their aid. So the world can be broken down to those who destroy and threaten and those who build the possibility of feeding everyone. France is part of those who help to make everyone not go hungry. The risk in this world that we are witnessing today is that there is more and more disorder. People, everyone is out for their own benefit. And France is here to show that there is another way that we can work with other countries to achieve peace and international cooperation. So my main message is very simple. And it will be the main idea for this week's work. There are countries who believe in the principles of the United Nations Charter, peace, the rule of law, international cooperation, dialogue and collective solutions to common challenges, and who work to implement those solutions. And France is one of those countries. This week we will be talking about three main priorities. The first is that of the common challenges that humanity is faced with, which should be bringing us together. Of course, the climate and environment was at the center of the summit in Paris for to find the new global financial pact. Last June, it brought together a large number of countries from the north and from the south and the great majority of the international community. France has mobilized very quickly and has shown tremendous effort because we need to have a collective view and recognize that we're not on the right path. And we must act collectively, collectively, more quickly and more often to fight against poverty in favor of health, the fight against climate change and to protect biodiversity and, of course, there are others. On all of these major subjects for our future, for the future of humanity and the future of the planet, France is full of initiatives. France is at the initiative of the Paris Summit, which I just mentioned, and I would like to call on all the nations who have not yet done so to please endorse the new global financial pact. Over 30 countries have joined that call for more effective and more responsible financial international governance and we must bring together as many countries as possible. I will be launching another call for that summit later today. With the president of the Spanish government, Pedro Sánchez, and the president of the European Council, Charles Michel, I will be presiding Tuesday afternoon at a meeting on the international financial architecture to prolong that dynamic and to fight against the north-south fractures. I will also be participating on Wednesday at the climate summit organized by the Secretary-General Antonio Guterres. I will be announcing that France will be, starting this year, going beyond and our commitments taken to fight to fund the fight against climate change. Of course, we need to make considerably more efforts in order to move away from using the use of fossil fuels and to adapt and to take into account the very difficult situation of vulnerable countries. In total, in 2022, 7.2 billion euros were consecrated or were devoted to climate change by France. So we are among the few countries who respect their commitments and not only who respect them but who increase their commitments. France is also committed to protecting the oceans, a very ambitious commitment. Oceans, of course, make up two-thirds of the surface of the planet. and the oceans are a common heritage for us. And on Wednesday with Hervé Berville, I will be signing the International Treaty for the Protection of the High Seas, of the BBNS, and I will be talking about the goals of the United Nations conference for the oceans which will take place in June 2025, co-organized with Costa Rica in Nice. The goal is very simple. We must protect the oceans which are the actual breathing apparatus of our planets. In order to do that, we have to fund, we have to bring together the scientific community so that they can continue to work to measure the health situation of the oceans and continue financing that those products, those, excuse me, that research. As for global health, this is also a very major stake for the French delegation. the COVID-19 pandemic of course disrupted all of our lives throughout the planet for over a two-year period. My colleague and friend Aurélien Rousseau and myself will be reminding everyone of the historic commitment of France on questions of global health. I will be talking about how to better prepare and to prevent and to respond to pandemics. I will be discussing that on Wednesday. our support, our long-standing support has led to mobilization of a very major financial contribution of about 2 billion euros per year to the advantage of all. Here I'm talking about COVAX, the COVAX initiative, I'm talking about tuberculosis and the paludism, funding the global fund for the fight against AIDS, tuberculosis and malaria, UNSIDA, UN AIDS, and UNITAID. and we are working in close cooperation with our colleagues from the Netherlands and Spain. Our commitment is also moving towards concrete negotiations on an international agreement on pandemics. This French solidarity can be measured clearly. in 2022, France became the fourth global donor in terms of official development assistance and that those funds are used to fight against poverty, to fight for environmental challenges and climate challenges and to work for educational programs and for the health and food programs for the poor. France has increased their OADs by 50% since 2017. This was a commitment made by the French President, which has been not only respected but out increased because in 2022, France dedicated 0.56% of its GDP to OADs and has defined a legal minimum of 0.55%. We have every reason to be proud. we are doing everything that we can and more than many others. So that's the first of the priorities that I wanted to discuss. The second priority this week, we must work together to deal with the crises that are fracturing our world and we must do so based on our common principles, the principles of the United Nations Charter. The Security Council will be meeting Wednesday with the President Zelenskyy who will be with us to examine the very serious violation of the United Nations Charter as represented by the Russian aggression against Ukraine. And this is something that is very important to the entire international community. I will be at the Security Council meeting to make a very simple statement that the aggressive war that Russia has chosen and Russia has deliberately chosen to aggress Ukraine and that aggression is a threat to our collective security. It is a violation of the basic principles of the United Nations Charter, the respect for the sovereignty of countries, for international territorial integrity, for the peaceful solutions and for the rule of law. And this is a question of the ideal which was created by the United Nations. Russia is stopping the exportation of thousands of tons of grain. Russia is bombing the infrastructures in the Black Sea, destroying hundreds of thousands of tons of grain and it is Russia alone which has put an end to the export of grain through the Black Sea and this has led to a tremendous increase in price. Resignation cannot be a response to this aggression. Any sort of validation of Russia's pseudo-illegal annexing of entire parts of another country, Ukraine, will just create future conflicts. If that aggression were to be recognized, then other aggressions would take place elsewhere. And that's why this issue concerns all of us, all members of the international community, not just the Ukrainians, not just the Europeans. The Ukrainians, of course, are threatened in their very identity, but this the Russian act threatens the entire planet. France is also committed to fighting against the impunity of the crimes committed in Ukraine. and through organizations like the International Criminal Court and through the ministerial meetings, like on Thursday of the group of friends of accountability following the Christian against Ukraine. France will also be organizing on Tuesday a meeting with the director of the World Program to talk about global food security. And with the WFP and IFAD, Ukraine, and many other countries, we will be very simply stating that no one must use, no one must take agricultural infrastructures as targets. This is irresponsible and immoral. And we will make open declarations and inviting as many countries as possible to work with us. In the Middle East, France is also working to stabilise and guarantee prosperity for the region. We will be organizing a meeting on Wednesday with Iraq to prepare the third Baghdad summit, which will be taking place in November in Baghdad and where the French president will be president. I'll also be participating this morning at a ministerial meeting on the Near East organized by the European Union, the Arab League, and Saudi Arabia to talk about restoring hope on the political horizon. France is also at the initiative of a meeting with Germany on the subject of Sudan and the crisis which is getting, which is worsening and which is turning into a tragedy for millions of innocent victims who have been killed or forced to move away from their homes. There are many initiatives that exist but must be better coordinated in order to find the path towards a solution to this conflict. Of course, we'll also be talking about the situation in Niger through bilateral meetings. Like the rest of the international community, France, of course, condemns the attempted coup d'État and recognizes only the democratically elected president and the government and we demand that constitutional order be restored. Since the beginning, we have been supporting the ECOWAS efforts to reestablish constitutional order in the country. And the third priority for this week, promotion and defense of human rights. I talk about that subject very often and if I do so so often, it's because, as you know, this year is the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. So promoting and defending human rights also means promoting and defending women's rights, as Ms. Merkel has mentioned and I agree with her. I will be co-presiding tomorrow an event to talk about Afghan women and to condemn their effacement progressive de la société que leur impose le régime de l'État. I will also be co-presiding a meeting on Wednesday on feminist diplomacy with Germany, Spain, the Netherlands, Chile and Mongolia where I visited last month last June to promote feminist diplomacy with many counterparts from the rest of the world and of course defending human rights also extends to LGBT plus individuals and I will be participating in a meeting organized by my Dutch and Argentinian colleagues. I don't remember which day that will be but we will let you know. The program will be published and I will be calling for an end to the criminalization of homosexuality throughout the world and you will see that not only have certain countries not put an end to that criminalization but other countries have actually criminalized intolérance an occasion of homosexuality and this is completely intolerable and this is completely intolerable and we will also that the intolerable often comes on the call and it's an engagement constant of the France with all our partners to come to our call to reinforce the protection of a humanitarian personnel and we will talk about that on Friday at a CICR. Voilà donc exposé à grand trait le programme de cette semaine et les axes d'effort qui seront les nôtres lors de cette Assemblée Générale des Nations Unies. Chaque ministre et secrétaire d'Etat bien sûr a son programme particulier mais tout cela pour appuyer les trois axes que je viens de vous décrire. Madame Zaccor qui a dû partir par exemple à participer hier à une réunion sur les femmes nous doublons notre soutien aux organisations féministes. Hervé Berville sera à mes côtés pour la signature du traité des BNJ. Aurélien Rousseau traitera des questions de santé. Nous serons parfois ensemble et parfois nous réunissons pour répartir nos forces dans l'ensemble des segments qu'il faut couvrir. Agnès Pannier-Runacher sera à mes côtés vendredi pour l'entretien avec le président de la COF 28 etc. Voilà donc notre plan d'action et quelques grandes lignes directrices et les principaux éléments de notre programme siègent-le bien sûr nombre de contacts bilatéraux ou d'autres encore je n'ai pas mentionné le traditionnel d'hier soir sur le Proche-Orient par exemple qui serait toujours le dimanche soir avant l'ouverture du segment au niveau de l'Assemblée générale. Voilà mesdames et messieurs quelques éléments pour votre information et j'espère votre bonne compréhension de ce que nous essayons de faire lors de cette Assemblée générale. Je suis bien sûr maintenant à votre disposition pour répondre à quelques questions. Merci madame la ministre. Alors nous allons prendre quelques questions. Merci de vous annoncer et d'indiquer votre... Enfin si vous voulez. Merci. Votre nom et votre média je crois que nous avons une introduction de Valeria Robeco d'Ansa. Thank you so much. Thank you madame minister for this press conference and good luck for the week on behalf of the United Nations Correspondent Association. Valeria Robeco from Ansa. So my question is the French minister of interior is travelling to Rome to discuss the European cooperation regarding the influx of migrants to Lampedusa. What is the goal and is France ready to help? And also if I may what's your comment on the invitation from legal leader and minister of the Italian government Salvini to Marine Le Pen to attend the Lega gathering in Pontida. Thank you so much. Merci madame. In French not in Italian. sur cette tragédie qu'est l'afflux de migrants et depuis des années même si nous voyons en ce moment un moment particulièrement difficile. Je veux redire comme le président de la République comme toutes nos autorités notre entière solidarité avec l'Italie. Je l'ai déjà fait mais puisque vous m'en offrez l'occasion madame bien sûr je la réitère. L'Italie est exposée par sa géographie à proximité des côtes d'Afrique du Nord. La réponse doit être trouvée évidemment dans la coopération entre Européens et leur solidarité avec l'Italie ainsi que dans la coopération des Européens avec la Tunisie en particulier en ce moment. Il s'est trouvé dans le passé que j'aurais cité d'autres pays. Nos priorités vous avez vu le plan 10 points qu'a annoncé la présidente de la Commission européenne c'est d'abord la prévention des départs. C'est le plus important la prévention des départs. Nous pouvons travailler pour cela avec nos partenaires. Un certain nombre de mécanismes ont été définis déjà il y a plusieurs mois. prévention des départs plus efficace protection de nos frontières plus efficace par Frontex notamment lutte je dirais même lutte acharnée contre les passeurs et les trafiquants d'êtres humains. Il s'agit de trafics honteux misérables. Nous devons être sans pitié avec les passeurs et les trafiquants d'êtres humains. Et puis bien sûr et ceci je l'ai dit mais je le répète nous devons avancer sans tarder maintenant pour finaliser le pacte d'asile-migration au sein de l'Union européenne avant la fin de cette année vraiment avant la fin de cette année. Ce pacte est négocié au niveau des ministres de l'Intérieur il a permis de grandes avancées un accord s'est fait et il prévoit notamment le traitement des demandeurs d'asile aux frontières de façon à pouvoir distinguer plus vite plus tôt ceux des migrants qui sont des personnes persécutées dans leur pays d'origine et qui à ce titre peuvent bénéficier d'asile relève de la Convention de Genève les distinguer des migrants irréguliers et puis bien sûr il faudra obtenir mais c'est un sujet bien connu et de long terme obtenir une meilleure coopération des pays d'origine et des pays de transit avec en particulier pour ce qui concerne les pays d'origine toute la question des retours sur lesquelles nous avons progressé mais pas suffisamment le ministre de l'Intérieur français s'est exprimé notamment ce matin il a indiqué qu'il se rendrait en Italie nous avons tous eu les uns les autres des contacts avec nos homologues respectifs j'ai eu Antonio Tajani il y a quelques jours nous nous reverrons cet après-midi en format européen puisque nous avons une réunion informelle des 27 ministres des affaires étrangères de l'Union européenne tout à l'heure et bien sûr cela fera partie des questions que nous voulons évoquer à 27 pour rechercher cette solidarité de façon efficace dans les trois priorités en particulier que je viens de citer enfin vous pouvez m'interroger madame sur des éléments de politique intérieure que je ne saurais commenter d'autant qu'ils relèvent très largement en premier lieu de la politique intérieure italienne mais je veux redire que contrairement à ce que certains démagogues veulent faire croire la réponse est dans la coopération entre européens faire croire autre chose c'est vraiment une méthode indigne pour tenter de profiter des malheurs du monde à des fins de politique intérieure je dois le souligner aussi simplement que ça et le condamner par la même façon merci madame merci madame la ministre vous avez une question de Delphine Tuitou de l'AFP très bien j'ai une question sur l'Ukraine je voulais savoir si vous alliez rencontrer le président ukrainien Zelensky qui va être présent et si oui quel message vous allez porter et que répondez-vous à ceux qui ont l'impression qu'il y a une possibilité d'une lassitude dans l'aide à l'Ukraine et dans la mesure où ce conflit s'enlise est-ce qu'il y a une passe pour la diplomatie et pour reparler d'un plan de paix nous verrons tous les membres du conseil de sécurité peut-être quelques autres à d'autres occasions le président Zelensky lors de la réunion du conseil de sécurité mercredi nous répéterons je crois avoir été assez précise l'ensemble des messages importants que nous ne cessons de passer à propos de cette guerre une guerre choisie je le redis sans raison une guerre d'agression une guerre qui menace l'existence même l'indépendance d'un pays souverain indépendant européen une guerre qui viole les principes les plus fondamentaux de la charte des Nations Unies une guerre qui a des conséquences négatives sur l'ensemble des pays de la planète affectés par les actions de la Russie l'énergie la sécurité alimentaire les tensions ce qui ne doit pas être un exemple car ce serait terrible d'une agression qui prospère et qu'on laisse prospérer tout ceci nous le dirons ainsi que nous dénoncerons bien sûr les exactions commises par la Russie les crimes de guerre peut-être les crimes contre l'humanité la nécessité de soutenir la justice internationale parce qu'il n'y aura pas de paix durable sans justice et puis ces actions cyniques qui conduisent ce pays à vouloir entretenir des dépendances sur le plan alimentaire de pays qui ont besoin des exportations de céréales et des biens alimentaires pour nourrir leur population tout ceci je l'ai dit je le répète alors oui ça m'amène aussi à vous dire ce que je crois avoir déjà dit dans mon introduction nous soutiendrons l'Ukraine parce que nous sommes fidèles à ces principes dans cette assemblée générale ce sera répété mais dans nos comportements depuis le début parce que nous sommes fidèles à la promesse que nous lui avons faite parce que nous sommes fidèles à nos valeurs mais aussi parce que c'est notre intérêt il en va je le redis de la paix et de la stabilité il en va du respect de l'ordre international il en va de la capacité des états membres de la communauté internationale de vivre ensemble et se vivre ensemble ne peut se trouver que par le plein respect des principes fondamentaux de la Charte voilà tout ce que nous rappellerons en encourageant bien sûr et je termine par là Madame les efforts de paix ukrainiens l'Ukraine depuis le début avant même cette guerre et y compris depuis le déclenchement de cette guerre d'agression par la Russie parle de paix présente des propositions de paix promeut son plan de paix nous avons beaucoup progressé par rapport à la première présentation par le président Zelensky de son plan en 10 points à un moment du sommet du G20 en novembre dernier vous avez vu des réunions de Copenhague puis de Jeddah avec plus de 40 pays qui se réunissent pour voir comment faire progresser ce plan voir comment décliner les principes qui ont été énoncés par le président en action opérationnelle beaucoup de pays qui parlaient peu à l'Ukraine se sont retrouvés à Jeddah à plus de 40 pays c'est un bon signe nous devons continuer à progresser faire en sorte que progressivement le cercle s'élargisse qui permette que prenons en compte le fait que la très grande majorité de la communauté internationale s'exprime sur les mêmes termes de condamnation de cette agression de recherche et de l'auté la Russie adopte une autre attitude cette assemblée générale lui a demandé à plusieurs reprises et une très forte majorité très forte majorité venant de pays de toutes les régions du monde contre vous le savez une petite poignée d'États et d'États que je ne citerai pas parce qu'on voit qu'ils se retrouvent non seulement peu nombreux mais en mauvaise compagnie les seins avec les autres merci madame la ministre une question de Pamela Falk de CBS News Pamela Falk Thank you Anne-Claire merci and thank you Madame Minister it's Pamela Falk from CBS News this year's gathering by your account has war lack of funding for food surge of global displacement the global south is complaining that the UN is not fit for purpose for 2023 do you believe that UN reform is possible in some kind of timely way and how can it be done thank you Merci madame les crises sont nombreuses je l'ai dit on en a évoqué quelques-unes mais j'ai bien pris soin de préciser que cette assemblée générale dans son segment de haut niveau cette semaine ne traitera pas que des crises même si nous devons évidemment traiter ce qui menace la paix et la stabilité internationale et par conséquent aussi la prospérité des États membres de l'ONU elle traitera bien sûr de cela mais elle traitera aussi des enjeux globaux des défis que nous devons collectivement affronter ensemble et que nous ne résoudrons qu'ensemble par un effort collectif un effort collectif plus important que celui que nous faisons même si d'ores et déjà il y a eu beaucoup de progrès j'ai cité le climat l'environnement les océans l'éducation la santé donc non nous ne serons pas seulement même si nous devons être pris par la gestion des crises nous réunissons aussi pour faire progresser cette conscience qu'il y a des enjeux qui unissent l'humanité je l'ai dit dans mon introduction nous en faisons nous-mêmes dans notre action un axe d'effort et la France entend être l'un de ces pays qui veut développer la coopération qui veut montrer qu'un autre chemin est possible qui s'emploie à le rechercher avec ses partenaires parce que nous pouvons agir collectivement et nous devons le faire nous ne savons pas que face au changement climatique par exemple nous sommes tous dans le même bateau il n'y a pas de planète de rechange nous devons tous agir dans la même direction nous avons tous intérêt à agir dans la même direction alors comment un certain nombre de voies ont été tracées je les ai rappelés le sommet de Paris a permis de grandes avancées avec un consensus qui s'est forgé dans tous les états qui ont participé il était plus d'une centaine les organisations internationales étaient là et pas seulement les organisations financières internationales mais au-delà le secrétaire général des Nations Unies était là et maintenant il faut décliner ce consensus ici lors de l'Assemblée générale bientôt à Marrakech lors de la réunion de la Banque mondiale par exemple à l'UFMI à l'OQM 28 et ainsi de suite nous pouvons progresser la voie est tracée et je voudrais répondre aussi à votre appellation Global South parce qu'au risque de me répéter certains d'entre vous m'entendent dire ça assez souvent je crois que c'est une expression erronée la planète est vaste elle est diverse et quand j'entends le ministre russe des Affaires étrangères parler du Global South comme si la Russie faisait partie du Sud comment vous dire ça ne manque pas de m'interpeller de trouver que c'est à la lettre quelque chose d'inexact peut-être même que c'est une expression trompeuse et qui vise la Russie n'est pas un pays du Sud la Chine est un grand émergeant une grande puissance économique et politique sur la planète donc traitons les situations une à une et bien sûr tout cet effort je conclue par là suppose des progrès dans la réforme de la gouvernance mondiale c'était l'un des thèmes du sommet de Paris y compris pas seulement mais y compris aux Nations Unies la France est de longue date en point de vue d'une réforme des Nations Unies avec plusieurs axes vous savez la réforme du Conseil de sécurité qui devrait s'élargir pour être plus représentatif et ouvert à d'autres pays que ceux qui actuellement le composent une réforme aussi du droit de veto on voit par cette théorie de guerre que c'est la Russie en Ukraine que le Conseil de sécurité est paralysé par le comportement aberrant d'un pays violent tous les principes de la France tant que membre des Nations Unies mais qui plus aignaient permanent du Conseil de sécurité il devrait non seulement respecter mais veiller à faire respecter plus que d'autres par tous les états-Unis Merci beaucoup Merci Madame la Ministre Nous avons une question Merci Madame la Ministre You spoke earlier about fractions in the global economy I'm also from Al Jazeera I forgot to introduce myself but my question for you is what is your reaction to the US-Iranian prisoner swap that happened today do you think it's a good sign for the possible restarting of talks around the JCPOA Je n'ai pas Madame d'informations précises sur l'accord il y a eu qui a pu être conclu entre les Etats-Unis et l'Iran donc vous me permettrez de ne pas commenter cette partie-là de la question tout en vous encourageant à chercher quels peuvent être les termes de cet accord votre question est un peu différente puisque vous me demandiez si cela peut amener à espérer un autre comportement de la part de l'Iran je n'en suis pas sûre parce qu'il faut distinguer les deux même si tout ce qui appelle les tensions ne peut qu'être accueilli positivement tout en fait les tensions sont positives dans l'acte l'Iran dans son attitude depuis plusieurs années l'y compris récemment ne démontre pas sa volonté de coopérer avec les Nations Unies et avec l'agence de Vienne n'a pas respecté les engagements qui avaient été pris par ce pays par l'Iran donc le 4 mars que ce soit sur ces engagements anciens vis-à-vis de l'AEA ou sur ce que nous lui demandons qui est de stopper ces activités de prolifération préoccupantes menaçantes même et donc au dernier conseil des gouverneurs vous avez vu qu'une déclaration a été adoptée à une réunissance de très nombreux états plus que la fois précédente pour exprimer cette préoccupation et pour souhaiter que l'Iran coopère comme ce sont ces obligations internationales en particulier avec les gens de Vienne et respectent ses propres engagements l'avenir d'Iran si nous trouvons une meilleure coopération avec les autorités de ce pays c'est une question qui reste verte Merci Madame la Ministre nous avons une question encore deux questions peut-être et puis il faut qu'on aille au sommet des ODD deux autres questions de Henri Mayer de Blumdor de l'avenir d'Iran de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir je pense mais ça ne vous surprendra parce que nous le disons sans c'est une évidence depuis toujours c'est à l'Ukraine de décider si elle le souhaite si elle le peut quand des négociations sont présentes c'est son pays qui est concerné au premier chef c'est son existence qui est en jeu aujourd'hui tu savais que l'Ukraine est le seul des deux pays à parler de paix la Russie a choisi la guerre l'Ukraine ne l'a pas choisie la Russie a envahi une partie du territoire ukrainien l'Ukraine ne menaçait pas la Russie la Russie bombarde jour après jour ce pays en bombardant l'infrastructure civile en visant les populations ce qui est constitutif un droit international de la guerre et pourtant c'est l'Ukraine qui parle de paix c'est l'Ukraine qui est présente en France qui le fait progresser dans la communauté internationale alors même que de son côté la Russie ne donne aucun signe d'aucune sorte de sa disponibilité à l'Ukraine si ce n'est le rappel de ce qu'elle avait demandé au mois de mars ou d'avril dernier qui était purement et simplement une demande de reddition ce qui est inacceptable nous soutenons l'Ukraine dans ses efforts une dernière question nous avons une dernière question de Lionel Grandfond RTL bonjour madame la ministre sur la situation au Niger est-ce que la mesure que les jours passent est-ce que ça vous inquiète de plus en plus est-ce que la France maintient sa politique de maintien de l'ambassadeur est-ce qu'on va voir aussi des nouvelles de lui je sais qu'il vous en donne de temps en temps sur le Niger les choses sont simples on pourrait bien sûr y passer beaucoup de temps mais je voudrais rappeler que l'ensemble de la communauté internationale connu Union africaine CDAO Europe Etats-Unis a condamné cette tentative à l'Etat militaire a demandé le rétablissement de l'ordre constitutionnel pour l'ambassadeur et comme président qui a été démocratiquement élu et pour ce qui nous concerne nous avons eu d'autres lignes que de rappeler condamnation demande de libération retour à l'ordre constitutionnel soutien aux efforts des pays de la région la CDAO est compétente et a pris un certain nombre de prise de position elle est en première ligne nous sommes à ses côtés nous la soutenons dans ses efforts pour rétablir l'ordre constitutionnel voilà où nous en sommes sur le plan du traitement de cette crise notre ambassadeur va bien je redis qu'il est en sécurité notre ambassadeur n'est pas la plus agréable du monde et qu'à l'époque il suffit notre ambassadeur a été accrédité par les autres et légitime il est à son poste il restera à son poste tant que nous le souhaitons nous n'avons pas à reconnaître une décision va pouvoir qu'il n'a aucune légitimité donc nous redirent en permanence l'évolution de sa situation l'évolution de sa situation l'évolution de la situation générale les conditions de sécurité mais ce n'est pas sur une injonction qu'une décision sera prise et nous ne ferons pas de décision sur la demande de l'inligation je suis peut-être appelée à vous revoir mais en tout cas je vous remercie de votre intérêt merci à tous merci beaucoup merci pour vous et merci pour votre interest dans les positions thank you